Rebonjour pour une nouvelle vidéo. Nous sommes maintenant rendus à Gaspé, en Gaspésie, sur le bord de la mer. Je vais vous montrer les vagues. Rebonjour tout le monde. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes rendus à Gaspé, en Gaspésie. Nous allons aller voir une baleine en décomposition. Je vous montre ça maintenant. Bon, alors là, nous allons aller voir la baleine qui pue la marde d'ici. Ah, ça va être dégueulasse. Voici les restants de la baleine tant attendus. C'est dégueulasse. Ça pue la marde. Ici, il y a des pingouins. Petits pingouins, petits pingouins. Il n'y a pas de cousin du grand pingouin aujourd'hui. Alors là, on est arrivés aux chutes. Bon, alors là, voici la chute. Elle est assez grosse, si on peut dire ça comme ça. Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain de hier. Bon, alors là, nous sommes arrivés en haut, décidément essoufflés. Je vous montre. Là, vu qu'on a un petit port, des petits tabas techniques, des petits trucs pour lire. Je vous montre ça. Voilà. Rebonjour tout le monde. On est à une base militaire, une ancienne base militaire. Et nous allons aller visiter des tunnels où il y avait avant... Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il protégeait ici le pass de Gaspé. Donc là, on est dans des tunnels où il protégeait... Ah! C'est bien le son. Bon, je vais me mettre sur la caméra de l'autre bord. Alors, voilà. Ça fait quand même assez peur, non? T'es caliente, Jack, t'es pas drôle. Alors, voilà, nous sommes dans la salle maîtresse. Et puis, je vais vous montrer le beau canon. Le canon fait que j'ai une seule pouce attire à copier le modèle Mark Star de 1902. On rappelle qu'on était en 1945. Est-ce le but? Wow! Si, il y a de jamais un pouce attire. Il faudrait, c'est pour être complètement noire. Ah, ça fait peur. DÉCOUTE! Arrête! C'est un petit tournoi de cigarette. C'est un petit tournoi de cigarette. C'est comme un roman! C'est un petit tournoi de cigarette. Nous avons perdu, Jack. Il faut essayer de le faire. T'es où? T'es là! T'es là! T'es là! T'es là! T'es là! Oh shit! Les yeux rouges! Regardez ce qu'on a trouvé. On est allé sur la plage le soir et puis on a trouvé deux crabes et puis on a trouvé un petit homard, un bébé. Ils sont trop magnifiques. Rebonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lendemain de hier et nous sommes en Gaspésie à Percé et puis là, nous allons aller vous montrer le rocher Percé si on a le droit d'y passer parce que maintenant, le garde du père qui dit de ne plus y aller parce que ça peut être dangereux. Ça peut s'effondrer. Oui, ça fait qu'on va y aller. Je vais vous montrer ça. Bon, alors là, ce que vous voyez là, c'est l'île Bonaventure et ça, ici, c'est le rocher Percé. On ne peut pas aller voir le trou parce qu'il y a un monsieur méchant qui bloque l'entrée. Méchant. Quand vous allez sur l'île Bonaventure, en bateau, on va pouvoir passer devant le trou. Je vais vous filmer, ça va être un peu mieux que l'angle qu'on a en ce moment. Bon, alors là, si vous voyez, ça, c'est le rocher Percé et nous sommes en ce moment dans une grotte. Regardez les méga vagues qui sont très grosses sur cette place-là. Je vais vous montrer. Ici, c'est tous des escargots. Je ne sais pas si c'est le genre que vous voyez là. Je ne sais pas si c'est les œufs des escargots ou des moules. Mais voilà, je vais vous montrer ça parce qu'il y a des moules aussi. Et puis les escargots d'enfants, ils vont s'infiltrer dans la moule pour aller la manger. C'est l'histoire de la vie. Voilà, il y a 10 millions de moules. Et ça ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a des morts. Ça, c'est des vivants, je pense. Voilà, ça ici, c'est super intéressant, mais je me suis une vivance. L'accès est à nos risques et périls. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons aller en croisière pour aller sur l'île Bonaventure. Alors, on tourne dans le bateau. Là, nous sommes à bord du bateau et nous attendons le départ de la croisière. Bon, alors là, la croisière est démarrée. La croisière va durer 1h15 et en tout temps, nous devons garder notre couvre-visage. Alors, de cet angle ici, nous voyons très bien le trou du rocher percé. Et puis, la légende, c'est qu'avant, il y avait un deuxième trou. En fait, ce n'est même pas une légende, c'est un fait. Regardez, juste là, on le voit bien. Il y a plein de footbassants. Regardez, ici, c'est des petits pingouins. Il y a plein d'oiseaux. C'est bon ? Wow ! Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, nous sommes maintenant rendus sur le quai de l'île Bonaventure. Alors vous pouvez voir en arrière de moi le bateau qui repart chercher d'autres personnes. A chacun le bateau il revient sur l'île et puis là il est 9h40, nous allons aller jusqu'au somptuaire des oiseaux prendre la marche. Alors là je ne sais pas si à la caméra on va entendre, mais ça crie très fort des oiseaux, on les entend déjà d'ici. Nous arrivons et je vous jure qu'on les voit très bien. J'ai vu juste un petit peu là, oh my god, on les voit vraiment très bien. On est assez proche, je vous montre ça. Puis c'est des fous de bassin. Et puis on voit super bien les fous de bassin qui sont, oh c'est trop beau comme oiseau. Regardez ça. Ça c'est vraiment une colonie sauvage, c'est pas comme dans un zoo là, c'est complètement sauvage. C'est dans le spectacle là. Alors là il y a des petits bébés et puis, ok, il est vivant parce qu'on pensait qu'il y en avait un noir, mais ils sont assez gros les bébés. C'est sûr qu'ils sont couchés avec plus de duvet blanc. Il y a, il y a mignonne, il faut de bassiner. Sa mère, elle était en train de le laver. Alors là, après avoir vu des fous de bassin, nous allons aller retourner sur la croisière. Il y a beaucoup plus de vagues qu'aux premières allées. Il prend d'être fort tous côtés. Alors là, il pleut et on ne sait pas ce qui se passe. C'est parce qu'il y a actuellement des pompiers qui sont proches un peu du camping, de notre camping qu'on est. Il faut qu'on ne sait pas encore ce qui se passe, on va peut-être le découvrir ou pas. On vient sur la rue de notre camping. C'est sûr qu'on a laissé le four allumé. C'est vraiment notre genre. Mais pour de vrai, mon père, il pense que ça doit être quelqu'un qui s'est blessé et qu'ils ne sont pas capable d'aller chercher. Il y en a un qui est reviré par là-bas. Je crois que je la crois. C'est juste drôle. Bonjour tout le monde. Alors là, nous sommes rendus le soir et puis nous allons aller pêcher au quai. Alors, on se retrouve là-bas pour pêcher des poissons. Voilà, un peu, on a pêché des macros. Oui, c'est des macros. Et ils t'ont pogné le plus beau, hein? Ouais, vraiment le plus beau que j'ai pogné. On a trouvé ça dans un petit poisson? On leur a coupé dedans la tête ici pour comme ça que le coeur... Abréger leur souffrance. Abréger leur souffrance parce que le coeur, il est dans la tête. Donc, ça leur fait... Après, ça leur fait plus mal et c'est ça. Rebonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes le soir du soir de hier. Ok, là, ça commence à être compliqué. Je vais arrêter avec ces affaires-là. Bon, alors là, nous sommes rendus le soir et puis nous allons aller à Nova Lumina. Bon, Nova Lumina, c'est quoi? C'est un parcours dans le bois de lumière. Si vous connaissez Tonga Lumina au Mont-Tremblant, ben, c'est dans le fond la même affaire. Ou sinon, Illumi version à pied dans la forêt pour ceux qui connaissent plus Illumi. Alors, on va aller là. C'est parti. Alors là, nous sommes rendus sur le terrain et nous avons chacun droit à un magnifique bâton avec le bout en cristal. Et puis, à un moment donné, durant la route, ils vont s'allumer. Ah oui, mais... Oh, il est clair! Oh! Chut! 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 C'est vraiment spécial parce que toutes les personnes qui sont ici, nos bâtons, ils allument tout en même temps. En même temps que les étoiles aussi, c'est-à-dire les lumières qui sont sur le terrain. Alors, à chaque fois qu'on traverse une nouvelle zone, notre bâton va changer de couleur. Attends. Puissance. Moi, j'ai pris la puissance rouge. Wow, 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 wow. Lili, lili, lumi. Non, je veux ma couleur rouge. Voilà. Un peu, Jacob, il est bizarre. Là, tu sais. Je pense que j'ai vu une couleur rouge. Ha, ha, ha. Rouge. Ah, voilà. Bon, le mien est rendu bleu foncé. Virin Poisson, gamle, jawel. Chut. Chut. C'est parti ! Dans un coin reclus de la forêt, votre étoile prie plus fort que jamais. Elle est prête à vous révéler la raison de sa présence sur Terre. Son plus grand secret s'illuminera devant vous. Nous sommes toutes faits de poussières d'étoiles. Avancez-vous pour avoir la preuve. On avance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501